Entamé depuis sa prise de fonction, les concertations entre le Premier ministre et les acteurs sociaux se multiplient. Cette initiative du chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamay Halina, vise à échanger avec la base en vue de trouver des solutions aux nombreux défis de l'heure. En cette matinée du 9 juillet 2024, c'est au tour des responsables des organisations syndicales de rencontrer le chef du gouvernement. Aussitôt installé, l'ambassadeur Alamay Halina plante le décor. Selon le Premier ministre, le dialogue social est une priorité pour le gouvernement de la Ve République. Il est impératif de renforcer la concertation en vue d'améliorer les conditions de vie des travailleurs tchadiens. Nous entendons renforcer les mécanismes de concertation et de négociation avec les partenaires sociaux afin de prévenir tout conflit et de construire des compromis durables. La paix sociale est, en effet, impréalable, indispensable au développement économique et au progrès de notre pays. Les responsables des organisations syndicales apprécient l'initiative à sa juste valeur. Après avoir adressé leurs vives félicitations au Premier ministre, ils ont saisi l'occasion pour exposer quelques préoccupations, notamment la délivrance des passeports diplomatiques, la relance du conseil d'orientation stratégique ou encore le recrutement de médecins. Barca Michel, président de l'UST, et Brahim Ben Saïd de la CLTT, au sortir de la rencontre. Nous avons rencontré le Premier ministre et vous savez que tout nouveau, ce qui est important pour lui, c'est la paix sociale. Il nous demande à ce que la paix sociale s'installe dans le pays, comme nous l'avons déjà fait dans le passé, afin que les choses puissent mieux marcher. Je pense que nous avons beaucoup insisté sur la paix sociale et sur la disponibilité du Premier ministre à discuter avec nous. L'ambassadeur Al-Nomai, ce n'est pas quelqu'un qui est nouveau, il connaît la situation sociale de tous les travailleurs. Il dit, dans la Cinquième République, quand le chef de l'État l'a dit, il faut un changement, il veut associer les travailleurs dans toutes les décisions, il veut renforcer les capacités des travailleurs, des syndicaux, pour que les travailleurs sachent comment faire la paix. Satisfaits des échanges, les responsables des organisations syndicales se disent disposés à continuer à collaborer avec le gouvernement afin de maintenir la paix sociale. Merci. Merci.